Bonjour à vous tous, et bienvenue dans une nouvelle vidéo portant sur les techniques du commerce international. Aujourd'hui, et dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer le montant du CIP. Pour ne pas tarder, passons directement à l'élancé. L'élancé est comme suit. Une expédition Casablanca Paris de carton contenant de la verrière. Le pot brut est de 450 kg et le volume est de 5 mètres cubes. Donc ici, nous avons un pot brut qui est de 450 kg et un volume qui est de 5 mètres cubes. Le tarif général propose d'aéroports à aéroports. On a un maximum de 84 dirhams, un minimum de 10,67 dirhams le kilo. Pour 200 kg et plus, c'est 8,69. Pour 500 kg et plus, c'est 7,62 dirhams le kilo. Et pour 1000 kg et plus, c'est 6,7 dirhams le kilo. L'assurance ici, on a déjà donné l'assurance sous forme de formule. Donc il faut faire très attention. Donc elle représente 0,4% de CIP majoré de 20% ou bien plus 20%. La cota 100, valeur de la marchandise, elle est de 30 000 dirhams. Les frais annexes, nous avons les frais d'enlèvement qui sont de 65,16 dirhams. L'ALTA qui est de 5,80 dirhams. L'enregistrement dit dirhams. L'adouane export, 38 dirhams. Entreposage au départ qui est de 37,35 dirhams. Total des frais annexes, 156,31 dirhams. D'où viennent les 156,31 dirhams ? Si on additionne l'ensemble de ces valeurs-là, on va obtenir 156,31 dirhams. Il ne faut pas oublier aussi la parité. Un euro est égal à 11,5 dirhams. Le travail à faire. Quel est le travail à faire qu'on vous demande ici ? Calculez le montant du site Paris. Frais aérien. Donc, on commence tout d'abord par le rapport poids-volume. Selon la règle d'équivalence de l'aérien, une tonne est égale 6 mètres cubes. Donc, nous avons ici au niveau des lancées 5 mètres cubes. Donc, on prend les 5 mètres cubes selon la règle de 3, qu'on va multiplier par une tonne et qu'on va diviser par 6 mètres cubes. Ça nous donne 0,833 tonnes. Donc, on prend les 0,833 tonnes, qu'on va convertir ensuite en kilogrammes. Donc, ça nous donne 833 kilogrammes taxables. Ensuite, il faut comparer avec ce qu'on appelle la règle du pays en port. Donc, on prend pour la règle du pays en port, on prend les 833 tout d'abord que nous avons obtenus. On va multiplier par 7,62 dirhams le kilo. Parce que 833, elle est comprise entre 500 et 1000. Donc, on va la multiplier par 7,62 dirhams le kilo. Ensuite, on prend la tranche qui vient juste après. Quelle est la tranche qui vient juste après ? C'est celle des 1000. Donc, on prend les 1000 qu'on va multiplier par 6,17 dirhams le kilo. Donc, on obtient 6,170 dirhams à comparer avec les 833 multipliés par 7,62 qui nous donnent 6347,76 dirhams. Si on compare les deux valeurs, on voit très bien que la deuxième valeur est la valeur la moins élevée ou bien la valeur la plus inférieure. Donc, le montant du fret correspond à cette valeur. Après, on passe directement au montant du CPT. Comme on calcule le CPT, on part de la valeur de la marchandise qui est de 30 000 dirhams. Plus le total des frais annexes qui sont élevés à 156,31 dirhams. C'est ce que nous avons ici. Après, auquel on rajoute le montant du fret qui est de 6,170 dirhams qu'on retrouve ici. Pour obtenir un CPT qui est égal à 36 326,31 dirhams. Une fois que nous avons obtenu le CPT, on peut facilement cette fois-ci calculer le CIP. Donc, on passe directement au calcul du CIP. Calcul du CIP. Donc, nous avons déjà vu comment on calcule l'assurance dans une autre vidéo. Donc, c'est le même principe. Partons de la formule suivante. CIP est égal à CPT plus assurance. Donc, CIP est égal à CPT plus 0,4% CIP fois 1 plus 20%, 1 plus le taux. Et ça, on l'a déjà vu dans une ancienne vidéo. Donc, d'où vient les 0,4% CIP fois 1 plus 20% ? Donc, c'est ce que nous avons ici au niveau de l'annoncée. L'assurance, elle représente 0,4% du CIP majoré de 20%. On continue. Donc, CIP est égal à CPT plus ceci. CIP est égal à CPT plus 0,4% CIP fois 1 plus 0,2, c'est-à-dire le taux. Ensuite, CIP est égal à CPT plus 0,004, parce que 0,4% nous donne 0,004 CIP fois 1, qui nous donne CIP est égal à CPT plus 0,048 CIP. Donc, si on prend cette valeur, parce que nous avons ici le CIP et nous avons ici le CIP, donc si on prend cette valeur, on doit la mettre de l'autre côté. Si on la fait passer de l'autre côté, ça va devenir négatif. Ici, c'était positif, mais si on la fait passer de l'autre côté, ça deviendra négatif. Donc, on aura la chose suivante. Un CIP que nous avons ici. Moins 0,0048 CIP est égal à CPT. Donc, 1 moins 0,0048, ça nous donne 0,9952 CIP est égal à combien ? Est égal au CPT. Donc, le CIP est égal à quoi ? Est égal à CPT divisé par 0,9952. Donc, le CIP est égal à CPT, c'est-à-dire la valeur que nous avons obtenue ici, que nous avons calculée ici, c'est-à-dire les 36326,31 qu'on retrouve là, 36326,31 divisé par 0,9952. Et ça nous donne un CIP qui est égal à 36501,52 dirhams. Je pense maintenant que vous avez une idée sur comment on calcule le CIP. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker. Et surtout, de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501